Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu, un oracle de Denis Zéline, Destin sacré. C'est un oracle qui est édité en français aux éditions Contredire, aux éditions Exerque, pardon. C'est un jeu qui coûte 24,90, donc presque 25 euros. Et on a à l'intérieur un livret et un jeu de 52 cartes qui a été créé et illustré par Denis Zéline. Donc on va regarder ça ensemble. Donc il arrive dans une boîte rigide, une très jolie boîte rigide avec un motif de ciel nuit à l'intérieur. On a donc le livret ici et on a les cartes que je vous montre juste après. Alors on va commencer par le livret. Je vous mets les références de ce jeu juste en dessous en barre d'infos comme d'habitude. Ce livret, c'est un livret d'accompagnement. Donc au début, vous avez une petite introduction sur qu'est-ce que ce jeu va vous apporter. Par exemple, ces cartes font appel à l'énergie de la nature et à la majesté du monde naturel pour apporter des réponses concrètes et inspirées aux aspirations sincères de votre âme. Donc voilà, c'est un jeu qui vous accompagne pour trouver des réponses, qui va vous inspirer aussi pour vous reconnecter à vous-même et vous aider sur votre cheminement personnel. Alors on vous invite ici à regarder comment utiliser concrètement ce jeu. Donc la préparation, comme par exemple avoir un espace dégagé, le fait de vous centrer, de prendre un temps de pause pour vous recentrer aussi, pour dégager un petit peu peut-être les idées sombres que vous auriez, faire un petit peu le point sur les émotions que vous ressentez au moment où vous allez tirer les cartes. Donc appelez l'esprit des cartes, concentrez votre intention, donc vraiment pensez à ce que vous souhaitez savoir, comment vous souhaitez être aidé par ce jeu et accompagné par ce jeu. Activez le paysage sacré, par exemple à travers une visualisation. Ici, elle vous propose d'imaginer que vous êtes quelque part dans la nature, par exemple. Et on vous invite aussi à nettoyer vos cartes entre chaque tirage. Donc ça c'est, vous savez ce que j'en pense, moi c'est un petit peu au feeling de chacun. Si vous, vous ressentez le besoin de les nettoyer, vous le faites. Si vous ne ressentez pas le besoin, eh bien ma foi, ne le faites pas. Il n'y a jamais de règles préétablies par rapport à ça. Quoi qu'on puisse, quoi que vous puissiez lire, laissez-vous guider par votre intuition par rapport à ça. On a après des... Bien sûr, il y a une petite... On vous accompagne dans l'interprétation des cartes et aussi dans le fait de prendre soin de vos cartes. On vous invite, voilà, par exemple, à couvrir vos cartes, comment recharger vos cartes, comment ranger vos cartes. Et là encore, ce sont, n'oubliez pas que ce sont des propositions et n'hésitez pas à vous fier à votre propre ressenti pour ranger, nettoyer, purifier vos cartes de la manière dont vous, vous en avez besoin et dont vous le ressentez. Alors, on a quelques propositions de tirage. Donc, le tirage à une carte, le tirage en trois cartes, en cinq cartes. On a un tirage de l'arbre de vie, un tirage des quatre directions et un grand tirage qui est le tirage annuel du cercle sacré. Donc, c'est assez sympa parce qu'on retrouve quand même pas mal de propositions de tirage ici, même si les premiers sont des tirages très basiques. Si vous débutez justement avec les cartes, c'est sympa de retrouver aussi ces tirages-là puisqu'ils vont vous accompagner dans cette première démarche avec les cartes. Alors, on vous invite à prêter attention principalement aussi à vos rêves et vous arrivez au message des cartes. Alors, je vous montre la présentation. On a ici la représentation de la carte, un petit texte et ensuite le message du paysage sacré. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la présentation, je vous tire une carte et je vous lis ce qui est écrit dans le livret pour que vous puissiez voir si ce qui est écrit dans le livret, la façon dont c'est écrit, les messages vous parlent et vous correspondent. Je trouve que c'est toujours mieux de faire comme ça parce que vous avez bien sûr votre propre ressenti sur un jeu et vous allez être plus ou moins connecté à certaines illustrations et également à certains textes. Alors, par rapport aux cartes, on a des cartes qui ont une jolie tranche bleue métallisée comme vous pouvez le voir ici. On a un dos, c'est un océan, c'est un coucher ou un lever de soleil sur un océan avec un petit effet comme une sorte de petite tapisserie. je sais pas si vous le voyez bien, je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà, vous avez des motifs qui sont qui sont sur le dos des sur le dos des cartes et les tranches. Alors, les cartes sont de son de bonne qualité, sont tout à fait de bonne qualité et elles sont mat. Voilà, chacun appréciera ou préférera peut-être le brillant, le mat, ça c'est vraiment la convenance de chacun. Voilà, ce sont des cartes maths et on a à chaque fois comme des tableaux. Vous voyez, c'est représenté un peu comme si on avait un encadrement et les tableaux au centre. Donc, on a un photomontage comme ça. Donc, c'est trié par ordre alphabétique puisqu'on n'a pas de nombre, pas de numéro, mais vraiment des noms de cartes. Donc, on a l'abondance, on a l'accueil, l'action, aller de l'avant, amour, aventure, bénédiction, bonheur, changement, le chaos guérisseur, la communauté, la concentration. J'aime bien l'idée d'associer le chaos avec cette idée de guérison aussi parce que le chaos, on est dans cette idée bien sûr de destruction qui peut faire peur, mais aussi quand on détruit, quand quelque chose se casse, on a une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture aussi qui se crée. Donc, je trouve ça intéressant d'associer chaos et guérison en même temps. Allez, je vous fais tomber des cartes. Épanouissement. Fluidité. Chaos guérisseur, c'est un petit peu la symbolique aussi de la tour dans le tarot. Cette carte qui fait peur à beaucoup et qui pourtant est très intéressante parce qu'elle permet de remettre à place certaines choses et de revenir à certaines choses essentielles. Le lâcher prise, très joli, très de saison, cette carte. Voilà, nous qui entrons dans l'automne. Liberté. En tout cas, au moment où je vous fais cette vidéo, on entre dans l'automne, les miracles, les nouveaux départs, opportunités, ouverture, paix intérieure, pardon, passerelle, patience, pause, plaisir, potentiel, prise de risque, prospérité, protection, puissance, pureté, elle est belle cette carte, purification, sagesse, sécurité, simplicité, solitude, succès, transformation, vérité et voyage. Elle est très imagée, c'est joli. Alors, on va tirer une carte. On va se faire un petit tirage pour avoir un message pour aujourd'hui. Oui, alors bien sûr, les cartes mat glissent moins que les cartes brillantes ou les cartes semi-brillantes. Donc, des fois, on a des paquets un petit peu qui tombent. Mais aussi, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser votre jeu, j'ai souvent des questions comme ça de personnes qui me disent, mais mon jeu est neuf, les cartes collent, accrochent entre elles. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'en plus, la tranche bleue ici, ce produit qu'on met sur les cartes, colle les cartes les unes aux autres. Il suffit simplement, plus vous allez utiliser votre jeu, et plus les cartes vont se faire, plus elles vont glisser, plus ça va être fluide. Voilà. Alors, on a la carte de l'ouverture. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret. Alors, ouverture. On a le secret de l'une. Les cycles de la lune affectent tous les aspects de notre vie. Son attraction magnétique, cyclique, régule les marées en agissant sur les eaux de notre planète, affectant jusqu'au cycle menstruel des femmes. Ce n'est pas un hasard si le cycle d'une femme et le cycle de la lune ont approximativement la même durée. Dans les cultures autochtones, lorsque les femmes vivaient dans la nature, il n'était pas rare qu'elles saignent durant la nouvelle lune et aux vules autour de la pleine lune. D'après la sagesse traditionnelle, le temps des menstruations était un temps de repos où la femme devait mettre ses travaux quotidiens de côté afin de profiter de ses énergies pour se régénérer. Pour tout le monde, l'obscurité de la lune était un temps de contemplation, un moment d'incubation des idées, où tous surveillaient leurs rêves nocturnes à la recherche de signes. Dans notre monde moderne, nous n'honorons pas assez souvent ces cycles naturels. Et par conséquence, nos vies sont généralement privées de cette importante phase de régénération. Alors, le message du paysage sacré. Lorsque vous tirez cette carte, soyez ouverts à recevoir des signes. Reposez-vous et cultivez le silence intérieur. Ne faites rien, respirez, détendez-vous profondément. Soyez tout simplement. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Couvez des rêves pour l'avenir. Si vous devez prendre une décision, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures de l'univers. Surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation. Devenez un observateur sacré. Observez la vie telle qu'elle se déroule, sans avoir besoin de vous y engager et de la contrôler. Soyez ouverts à ce que l'univers vous réserve et réceptifs aux messages de votre âme. Cette carte peut également apporter des merveilles sacrées dans votre vie. Les miracles peuvent se manifester de manière inattendue. On vous explique de prendre du temps, de ne pas passer à l'action tout de suite, de prendre un temps de repos, d'observation avant de prendre une décision, de mûrir aussi des idées, de prendre un petit peu plus de temps pour mûrir certaines idées, certains projets par exemple. Voilà pour cette carte ouverture. J'espère que cette petite présentation, ce message vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada